Bonjour à tous et bienvenue. Cette vidéo marquera peut-être le début d'une série, un documentaire, pourquoi pas un livre à l'avenir, ou tout simplement plusieurs vidéos YouTube sur ce sujet-là. Un sujet très important, c'est-à-dire les clubs qui faisaient le fleuron de notre football professionnel il y a un certain temps et qui sont tombés dans l'anonymat des divisions inférieures, des dépôts de bilan, des liquidations judiciaires ou des reprises foireuses, voire même des fusions. Aujourd'hui, on va parler des équipes que les moins de 20 ans ne connaissent pas forcément. Retour à la saison 1999-2000 en Division 1. Et oui, la Ligue 1 n'existait même pas à l'époque. Il y avait la Division 1 à 18 clubs, la Division 2 à 20 clubs et le National. Bienvenue 20 ans en arrière dans le football français. Et comme vous allez voir, on sort le tableau des clubs qui ont été liquidés et que sais-je encore. Je suis désolé, il n'y aura pas de montage. Comme je vous dis, c'est une introduction un peu généraliste. En ce moment, j'ai plein de boulot, donc ça va être un peu brut de pomme. Mais l'important, c'est qu'on parle de quoi ? De football, de vrai. Et pour une fois, ça va être un peu plus joyeux. Même si c'est une disparition de clubs, vous allez voir, il y a des choses très sympathiques à dire. Et donc en 1999-2000, c'était l'avènement d'une équipe qui avait fait la une, qui était un peu la success story à la française, le fief des Ardennes, Sedan. Et oui, à l'époque, il y avait Pius Ndiéfi, l'attaquant sans coup, Cédric Mionnet, Pierre de Bloch. Ensuite, il y a eu Noro, il y a eu Amada Jambet, Edi Capron. Bref, Regnaud, au cage, il y a eu tellement, tellement de joueurs emblématiques de ce club-là qui jouent à Louis-Dugo Guez, qui est le stade actuel de Sedan. Mais à l'époque, il n'y avait même pas Louis-Dugo Guez. En fait, quand Sedan monte, c'est une success story, je vous dis, assez incroyable. C'est un club qui n'a pas d'argent, qui s'entraîne dans des villages aux alentours, parce qu'ils n'ont pas vraiment de structure d'entraînement. Bref, c'est vraiment le club de campagne, campagne, campagne. Mais qui est quand même le fief des Ardennes et qui attire une population, donc qui est, on va dire, très, très liée à son bassin ouvrier. Il y a énormément de connexions entre le football à Sedan, le bassin ouvrier. Il y aurait tellement de choses à dire et qu'il y en a qui l'expliqueront bien mieux que moi. Et donc, si vous voulez, c'est une success story parce que le stade se remplit. Donc, il y a la construction de Louis-Dugo Guez qui arrive. Et vous avez une saison absolument incroyable, cette saison 1999-2000, puisque Sedan va terminer, comme vous pouvez le voir, septième et se qualifier même pour une Coupe d'Europe. Alors, ils feront un tour et seront éliminés. On se rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, il y avait la Coupe UFA, mais il y avait également la fameuse Coupe Intertoto, donc on pourrait y revenir un jour. Et donc, Sedan, comme je veux dire, à l'époque, c'était incroyable. Et c'est un club qui est resté plusieurs années avec un football assez sympathique, notamment avec des joueurs, des attaquants importants. Ensuite, vous avez eu Marcus Mokake, un cabronnet qui est resté très, très, très longtemps. Mais malheureusement pour Sedan, la gestion de l'ancien propriétaire de l'époque, Urano, elle était, je ne vais pas dire borderline, parce que sur l'échelle de Kitta, 8 et demi, 9. 8 et demi, 9. Avec Jean-Pierre Bernès qui, voilà, a eu un peu tout. C'était, bon. Et ce qui fait que financièrement, ça a été de plus en plus compliqué. Le club a ensuite été rétrogradé en D2, descente, etc. Jusqu'à une liquidation et la reprise du club par les frères Dubois, qui investit beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, Sedan est en quatrième division. Alors aujourd'hui, ce n'est plus la CFA, comme on dit, c'est la Nationale 2. D'ailleurs, plutôt un beau début de saison, ce qui avait attiré de plus en plus de monde au stade. Et surtout, l'attention de la presse nationale. Et c'est très important, en fait, aujourd'hui pour Sedan. Parce que les Ardennes, ce n'est pas le coin de France qui fait le plus rêver les gens qui ne connaissent pas. Il y a même une image un petit peu glauque qui renvoie des trucs qu'on n'a pas forcément envie d'aller. Donc, pour l'attractivité de la région, qui cherche en plus à développer un certain tourisme local, et pour plein d'autres choses, les entreprises, c'est super important que Sedan puisse remonter. Alors, ce n'est pas évidemment le cœur du tissu de l'économique locale, mais ça aide notamment dans la zone d'influence des Ardennes et de Sedan, parce que le foot est tellement important que forcément, ça permet à la région d'être mis en valeur pour de bonnes choses. C'est vraiment ce soutien populaire, parce que c'est un club. Vraiment, Sedan, c'est le club populaire par excellence, avec encore un peu ce côté familial. Tu avais des employés qui ont fait 15, 20 ans. Tu vois des gens qui se sont mobilisés. Il y avait du monde dans le divin inférieur. Bref, il y a un côté assez magnifique. Et on reviendra sur un spécial Sedan, parce que je pense que vous avez dû voir qu'à un moment donné, il y avait des discussions potentiellement avec des Saoudiens. Alors, je vous mettrai tous les côtés, les acteurs principaux, les entremetteurs, les dirigeants, tout ce qui s'est passé. Vous avez également l'oncle Mbappé qui est venu pour faire la direction sportive. Ça n'a pas été vraiment ça. Bref, Sedan, c'est un peu Alfred Hitchcock, aujourd'hui, qui aurait écrit la renaissance de ce club-là, qui a été accompagné à l'époque par un autre grand, le géant de Corse, un des géants de Corse, le SC Bastia, qui avait terminé 10e à l'époque, qui lui également a connu une liquidation, et qui se trouve également en National 2. Et qu'est-ce qu'on a ce week-end ? On a un Sedan Bastia, et on annonce plus de 1000 supporters Bastia qui feraient le déplacement. Il ne faut pas oublier que Bastia a énormément de supporters également sur le continent. Et là, c'est un club aussi un peu terrible. quand je vous parle de l'échelle de Kitta, du borderline, Bastia, c'était ses problèmes-là. Au tournant des années 2000, Bastia, c'est un club qui déjà arrive à former des joueurs, et qui toujours a l'affût de faire des coups, et qui a des mecs de club. Et dans les mecs de club, il y a un duo d'attaquants, qui pour moi m'a marqué, c'est Pierre Yvendré et Frédéric Lé. Ils n'ont pas eu peut-être des carrières exceptionnelles, mais c'était des très très forts joueurs, et quelque part, ils incarnaient ce football un peu à l'ancienne. Et donc Bastia, au tournant des années 2000, c'était ça. Le problème, c'est qu'une première fois, le club est descendu, descendu jusqu'en national, avant de remonter en Ligue 1, et ensuite, il y a eu de nouveaux problèmes, une liquidation, des soucis avec la DNCG en veux-tu en voilà, et en fait, c'est les montagnes russes. Comme me dit un bon copain avec qui je parle, notamment autour de Bastia, qui aimerait écrire un bouquin à ce sujet-là, c'est un roman, c'est un thriller. Parce que les mêmes mecs qui aidaient le club, en même temps, ils le pillaient. Bref, il y aurait tellement, tellement de choses à dire, mais ça représentait quelque chose, notamment au tournant des années 2000, Bastia, et il ne faut pas oublier la ferveur populaire qu'il y a. C'est-à-dire que même dans les divines inférieures, tu as du monde au stade, que ce soit à la maison et surtout à l'extérieur, parce que comme je vous le dis, c'est un peu comme Monaco. Monaco, le parquage extérieur, il est toujours rempli quasiment, parce que tu as beaucoup de fans de ce club-là, dans tous les coins de France. Et bien Bastia, c'est aussi ça, avec beaucoup de Corses qui sont passées ici-là, beaucoup de Bastiais qui travaillent aujourd'hui sur le continent. Et il y a un côté, forcément, c'est aussi football populaire, on peut dire tout ce qu'on tu veux. Furiani, il y a peut-être eu, je sais, des déboires ou que veux-tu, mais ça rappelle des épopées européennes, des ambiances incroyables, et comme je vous dis aussi, des joueurs de club, on peut penser à Drogniac, on peut penser à... Il s'appelait Souma, le défenseur ? D'ailleurs, Mendy, 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 le défenseur, bref, Nicolas Pento. Ah là là, Bastia, c'était bon. Mais bref, on lit en la division 1 de l'époque, 18 clubs, qu'il y en a deux, donc qui aujourd'hui sont dans les divisions inférieures et qui ont eu liquidation. Maintenant, on va voir la deuxième division française, qui à l'époque était à 20 clubs, et d'ailleurs, on va bientôt fêter l'anniversaire de la victoire de la Coupe de la Ligue des Forgerons de Guignan. Et oui, rappelez-vous, à l'époque, Guignan avait remporté la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, ils avaient pu faire également un petit tour de Coupe d'Europe avant de sortir, c'était un club en D2, c'est rare, mais j'ai toujours trouvé magnifiques ces aventures de clubs de division inférieure qui arrivent à se qualifier pour une Coupe d'Europe. Alors Guignan, ça a été terrible, on se rappelle de cette époque avec Richard Trevino, notamment, qui était un monument et tant d'autres. Les Forgerons, pareil, on est dans une identité très populaire, on est en fait, si vous voulez, dans des coins de France qui ne sont pas tellement sur les grands axes autoroutiers. C'est-à-dire qu'on est dans une France, c'est presque la France du basket, j'ai envie de dire, parce que la France du basket, c'est des villes comme Limoges, c'est des villes comme Pau, c'est des villes comme Cholet, qui sont peut-être pas forcément les plus desservies, pas forcément les plus connues, mais qui représentent quelque chose au niveau local. Eh bien, à cette époque, si tu regardes, tu avais du Sedan, tu avais du Guingamp, ensuite on parlera de Besançon, comme vous allez le voir, c'est-à-dire des villes intermédiaires, pas forcément les plus grandes démographiquement, et qui avaient un lien très social entre le club de foot, la ville, les supporters, les industries et tout ça. Et c'est exactement le cas avec Guignon, qui ensuite a connu des descentes, problèmes financiers, Tony Vérel est arrivé, tout ce qui s'est suivi, une gestion, on a énormément écrit sur le sujet à l'époque, et puis liquidation judiciaire, encore une fois, Guignon qui est retombé très bas, et qui remontait aujourd'hui en National 3, donc c'est l'équivalent de la CFA de l'époque, la 5ème division française, parce que Guignon à une époque aussi c'était un super club formateur, d'ailleurs c'était un club formateur de pas mal de joueurs algériens, je me rappelle à l'époque que je connaissais très bien Salim Kerkar, qui avait joué en Écosse ensuite au Rangers, tu as eu du Bouguera, tu as eu Mansur Boutabou, je ne sais pas s'il a été formé à Guignon, mais je sais qu'il y a joué, bref, il y a plein de choses à dire, c'était un club très intéressant qui également à la formation travaillait bien. Et donc là on va fêter 20 ans de leur victoire en Coupe de la Ligue, qui est une des aventures marquantes je pense des Coupes françaises avec Calais, Monsolémine, mais là pour le coup, eux ils ont gagné le titre. Deuxième club de Ligue 2 qui est tombé, et celui-là c'est peut-être le plus connu de tous, là est Cannes, qui avait terminé 12ème à l'époque, alors eux les liquidations judiciaires ils connaissent, les propriétaires, les changements etc. Cannes c'est le club des tontons flingueurs, c'est l'un des meilleurs clubs formateurs de France, Zidane, Miku et tant d'autres, ça on se rappelle, et c'est surtout le club où tout est possible. Cannes, c'est l'école cannoise les enfants, c'est pas le festival de Cannes, c'est le festival des tontons flingueurs. Si vous voulez, il y a deux personnes qui symbolisent la SCAN et qui encore ces dernières années-là étaient autour du club, alors il y en a un qui est parti aujourd'hui pour travailler en Guinée à Aurea, qui est le très grand club de Guinée tenu par le prénom de la fédération, bref, il y aurait beaucoup à dire, qui s'appelle Richard Bettoni, tout le monde appelait Tonton à l'époque, moi je me rappelle avec Sacha Opinel que j'ai connu qui a été formé à Cannes, il me disait c'est Tonton ! C'est-à-dire que Bettoni, c'est exceptionnel, il était à la fois directeur sportif, directeur général, il aidait pour la sécu, pour l'intendance, il faisait chauffeur, il était agent. En fait, Richard Bettoni, il a inventé le mec qui fait tout dans un club, c'est génial, et avec Eric Guaran qui était encore dans la gestion de Cannes ces dernières années. Alors c'est vrai que l'école cannoise, tu vois les transferts Cannes-Bordeaux, il faut se rappeler d'ailleurs que c'est Eric Guaran qui va d'ailleurs faire un petit peu la carrière de Stéphane Courbis, le fils de Roland dans le foot, à travers un restaurateur, il y aurait plein de choses à dire, c'est folklorique, et tu as eu des entraîneurs qui sont passés par là comme Patrice Carteron qui a ensuite été à Dijon, tu vois les transferts Dijon-Cannes, tu vois la carrière et tout, tu te dis ah d'accord, je comprends à un moment donné pourquoi il y a Dijon qui ont mis le haut là, et d'où le départ de Patrice Carteron avec des transferts très folkloriques on dira. Donc c'est l'école cannoise, l'école des tontons flagueurs, qui ont quand même un code de nerf au Paul Lobier, mais ça peut paraître un petit peu bizarre, et le problème c'est que Cannes a toujours été phagocyté, ça a été parasité, et comme je vous dis c'est l'école cannoise parce que tu en as beaucoup notamment dans les clubs du sud autour, on peut penser à l'Avignon de Marcel Salerno et tant d'autres, qui sont inspirés de cette gestion là aussi, mais c'est des personnages, c'est charismatique, quelque part j'ai envie de dire que l'AS Cannes c'est un roman de Pagnole avec du n'importe quoi aussi de l'UBS, qu'on se rappelle de certains propriétaires qui sont venus, qui sont repartis, des histoires, et aujourd'hui le club est en National 3, il y avait Johan Nikou qui était venu, là il est reparti, bref il y a une énorme instabilité, c'est dommage parce que c'est peut-être l'un des clubs les plus emblématiques du football français et pas uniquement pour sa formation parce que Cannes ça parle à tout le monde. Donc c'est un peu triste mais comme je vous dis, c'est un club adapté dans un roman de Pagnole ou dans une série Netflix, il n'y a pas de soucis. Ensuite on a Wascal, alors Wascal c'est moins connu comme vous voyez, ils avaient fait quelques années en Ligue 2, à cette époque là ils avaient fini 16ème. Donc là eux en fait c'était un club assez modeste, patronement et tout et eux ils sont redescendus, ils ont rapidement perdu leur statut professionnel et il y a eu des gros soucis financiers avec des gestions et là en fait si vous voulez la grande ville de Wascal parce qu'il y avait plusieurs clubs dans cette agglomération qui n'est pas non plus la plus grande et donc il y avait l'idée de faire des fusions, ça a été opposé et tout. Aujourd'hui si vous voulez il y a deux clubs qui ont fusionné pour créer le Wascal le foot club si je ne dis pas de bêtises mais le club est descendu tellement bas parce que vous aviez un président qui se met l'année de transfert qui récupérait enfin bref qui voulait faire entraîneur qui voulait tout faire donc c'est très compliqué il y a beaucoup d'affaires au Prud'homme je ne sais même pas comment le club va faire actuellement et donc aujourd'hui c'est une fusion donc là on n'est plus dans la liquidation les 4 ans étaient liquidations là aujourd'hui c'est une fusion et le club est en régional 1 comme on le dit aujourd'hui donc en division d'honneur ensuite on passe à l'un des plus gros scandales c'était l'avant Luznac c'est le club de Valence de l'époque alors eux alors eux il y aurait beaucoup beaucoup à dire alors Valence à la base en plus c'est l'arménienne même de Valence c'était la communauté arménienne que vous savez qui est très nombreuse dans la Drôme qui avait créé ce club là ensuite il y avait eu des petites fusions et tout ils étaient montés en Ligue 2 sans beaucoup d'argent etc et justement il y avait aussi des problèmes financiers mais des repreneurs sont arrivés et en fait ils ont été rétrogradés alors que normalement si je ne dis pas de bêtises c'était Châteauroux j'ai un doute non c'était c'était pas Châteauroux ou j'ai un doute qui devait être rétrogradé à leur place j'ai un gros doute les enfants et bien je regarderai vous voyez j'ai oublié donc en tout cas si vous voulez il y a eu un micmac administratif où les gens de Valence en fait se plaignaient qu'ils avaient été défavorisés qu'il n'y avait pas vraiment de raison de les descendre parce que c'était politique en fait ça rappelle énormément l'affaire Luznac d'il y a quelques années et d'ailleurs ils ont saisi le CONSF bref ça a été un bordel pas possible au final le club a dû stopper toute activité parce qu'ils ont gros ils ont été victimes d'un complot ce qui est réel c'est là où tu vois d'ailleurs les influences politico-footballistiques de la FFF de plein d'intérêts et tout où on préjugit les copains c'était clairement c'était pas Châteauroux c'était clairement c'était clairement exactement c'était clairement qu'il devait tomber finalement clairement été repêché etc quelques amitiés bref ça a été très compliqué le dossier et malheureusement le club a périclité sauf que c'était vraiment familial à l'époque tu avais des joueurs comme Sylvain Floto tu avais des Umar Chomogo qui était l'international béninois et donc ce qui fait que quand le club est descendu tu as pas mal d'anciens professionnels Jérémy Stinat et d'autres qui sont revenus dans la Drôme qui ont joué et le donc tu as Valence qui était sous une autre appellation qui est remontée jusqu'en CFA le problème c'est que là c'était géré par des margoulins et des escrocs ils ont pillé le club comme pas possible nouvelle liquidation et là aujourd'hui c'est l'Olympique de Valence je ne dis pas de bêtises sous un nouveau nom qui est aujourd'hui en Régional 1 et pareil tu as des fans ça représente quelque chose eux comme je vous dis c'est quelque part un mélange de thriller et de n'importe quoi et c'est dommage parce que ça représentait quelque chose et même historiquement je trouvais ça très très beau c'était un peu l'Arménienne de Valence bref ensuite on a eu Luan Cuizeau aussi qui avait été religué cette année là alors eux ils sont en National 2 pareil ils ont eu des problèmes financiers c'est à chaque fois qu'il y a des descentes tu remarques qu'il y a des gestions frauduleuses ou que sais-je on se rappelle de Luan Cuizeau avec à l'époque Alexis Romain qui venait de là-bas ils ont fait pas mal d'années en National et en fait eux ils ont eu un de leurs présidents le moment donné Alassane So qui a été incarcéré pour abus de biens sociaux et autres joyeusetés donc là aujourd'hui c'est sur National 2 en CFA c'est pas un club qui fait énormément parler mais comme je vous dis à l'époque on avait ces villes-là qui ne faisaient pas partie des très grands axes autoroutiers on va dire des grands axes de communication excusez-moi de la France c'était pas les plus grandes aglomérations et ça représentait aussi quelque part un petit football à l'ancienne avec beaucoup de formation et de côté local encore une fois malheureusement il y a eu des grands problèmes et des détournements réalisés à la tête du club et tu t'aperçois que dans tous les cas que je vous ai cités c'est des cas de mauvaise gestion et ça montre encore une fois si besoin est que le football est phagocyté et que c'est quand même une zone de non-droit avec des activités criminelles en veux-tu en voilà parce qu'à chaque fois que les clubs périclites tu t'aperçois qu'il y a des mecs qui ont tapé dans la caisse c'est pour ça que quand je parle d'une équipe je m'acharne pas sur cette équipe-là j'évoque la réalité du football la réalité du foot c'est 80% des mecs qui sont là pour s'en mettre dans les poches et pour baiser des femmes je suis désolé c'est la réalité demande à New York s'ils sont là pour faire club de foot ou c'est pour être un club échangiste mais c'est encore autre chose et passons au national brièvement alors là au national vous allez voir c'est le folklore absolu vous avez eu Martig qui a d'ailleurs été racheté récemment par le propriétaire je ne dis pas de bêtises du Stagnonnet propriétaire arménien qui donc le Stagnonnet est en 3e vision suisse qui est en train de faire quelque chose de bien et d'intéressant Martig aujourd'hui a un vrai projet sympathique ça change parce que ça a été repris c'était n'importe quoi t'as eu rétrogradation administrative certains vont me dire c'est le sud je vous dirais attention parce qu'il y a les clichés aussi qu'on attire au club du sud au club corse comme si les clubs de l'ouest aujourd'hui type Angers Nantes etc c'était propre ou Rennes avec Olivier Lettang je me fais avec c'était le cas Martig c'est beaucoup moins dans l'esprit du sud type Cannes type Toulon aujourd'hui le vrai club du sud comme on l'entend dans le cliché c'est Toulon Toulon c'est on en parlera bientôt vous allez voir c'est panier de crabe absolu donc Martig de rétrogradation administrative à l'époque c'était un bon club national qui était monté en Ligue 2 aujourd'hui ils sont en CFA donc en National 2 vous avez également et là c'est Istres qui n'était pas très loin alors eux ils sont même allés jusqu'en Ligue 1 mais eux c'était voilà le sud dans toute sa splendeur la mafia qui a plus ou moins le milieu qui a mis la main sur le club des transferts frauduleux on veut tu en voilà des matchs non alors eux pareil il y a eu rétrogradation administrative aujourd'hui Istres est en National 3 donc CFA 2 5ème division ils essaient plus ou moins de vivoter vous avez également National 3 Besançon et là c'est très intéressant le club de Besançon parce que alors ça ne va pas parler aux gens mais Besançon c'est un vrai club de foot c'est à dire qu'ils étaient capables d'attirer des milliers et des milliers de spectateurs à l'époque ils ont fait quelques années en National et en fait quand il y a eu des problèmes financiers pour encore mauvaise gestion c'est les fans qui s'étaient cotisés pour sauver le club et tout le tu vois quand ça arrive en Allemagne en Angleterre on dit regardez c'est des pays de foot mais on est aussi un pays de foot alors à des degrés divers je veux bien comprendre mais Besançon ça fait partie comme je dis d'une ville encore de moyenne importance où c'était les fans en National 3 on va voir ce que ça va donner ils sont en National 3 comme le Racing Club alors eux c'est comme Cannes il y a eu 50 000 propriétaires club historique du football francilien plein de noms différents et que sais-je encore aujourd'hui ça a été repris par l'ancien propriétaire du SCO d'Angers il y a maintenant 15 ans la famille Normaire donc ils ont un projet intéressant qui incite notamment sur la formation eux ça a été de multiples reprises mais le Racing en théorie ça parle à tout le monde et notamment aux gens qui ont 30, 40, 50 ans etc vous avez également à l'époque vous avez eu Fréjus qui a fusionné avec Saint-Raphaël Fréjus-Saint-Raphaël les matchs truqués etc vous avez Noisilsec qui est le club un peu sans moyens j'ai envie de dire la banlieue parisienne qui a fait quelques années de National très très peu c'est plus un club de CFA CFA2 où beaucoup de gens qui sortent des centres de formation arrivent vous avez eu Passy vous avez eu Evry vous avez eu Raoul Létape vous avez eu le club de Touare qui était dans les deux sèvres bref tout ça c'est en National donc il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il y a eu 10 clubs 10 clubs de National de l'époque soit on fait faillite dépôt de bilan où sont tombés dans les divisions inférieures rendez-vous compte c'est absolument colossal en tout cas voilà comme je vous dis c'est une introduction un peu généraliste un peu brut de pomme comme vous en avez l'habitude on aura le temps de revenir sur tous ces clubs en détail alors dites-moi vos suggestions n'hésitez pas même si certains ont joué dans ces clubs à cette époque-là ont été dirigeants que c'est vous pouvez me contacter soit par un message prévu Facebook ou depuis mon site internet romainmolinard.com il y a un formulaire de contact les liens sont dans la description merci à tous n'hésitez pas à faire des suggestions et sans doute que ce concept on va l'appliquer également pour l'Espagne pour l'Angleterre pour la Belgique pour l'Italie surtout l'Italie d'ailleurs il y aura énormément énormément à dire et ça me fera un sujet sur le football italien encore merci à tous pour votre soutien on a passé 40 000 abonnés sur la chaîne et je vous dis à très bientôt ciao